Bonjour à tous, dans cette première vidéo consacrée aux morpions, appelés également tic-tac-toe, nous allons voir comment créer un plateau et différents pions. Commençons par voir comment, avec le module Turtle de Python, on peut dessiner un trait. On veut aller d'un point A à un point B. Première solution, on va définir une fonction que j'appelle trait, qui va partir d'un point de coordonnée X, Y, sachant qu'avec le module Turtle, le point qui est au milieu de l'écran a comme coordonnée 0, 0. Donc là, on imagine qu'on a un point de coordonnée X, Y, ensuite on va lui préciser un angle et une certaine distance. Donc si je regarde le trait qui est ici, le X, Y, ça va être 0, 0, l'angle 45 degrés et la distance, par exemple 20 pixels. Donc on peut écrire la fonction, lever le crayon, aller en X, Y, donc la tortue est ici, abaisser le crayon, orienter la tortue avec un angle A, donc la tortue va dans cette direction, et ensuite avancer de D pixels. Alors voici quelques exemples, 0, 0, donc on part de l'origine, on s'oriente à 45 degrés et on avance de 50 pixels. Donc c'est le trait qui est là. Moins 150 pour l'abscisse, 0 pour l'ordonnée. Je suis ici, j'oriente la tortue à 0 degrés, donc la tête va par là, et on avance de 300 pixels. Donc on aura tout le trait jusqu'ici. Moins 80, 100, donc moins 80, 100, on part de là-haut. Angle, moins 60, donc 0 degrés ici. Moins 60, c'est cet angle-là. Et on avance de 100 pixels. Lorsque l'on précise un angle et une distance, on dit qu'on travaille en coordonnées polaires. On peut également réécrire ce même programme en lui disant d'aller du point A de coordonnées x1, y1 au point B de coordonnées x2, y2. Donc on lève le crayon, on va en x1, y1, on abaisse le crayon, et on va jusqu'en x2, y2. Cette fois-ci, on dit qu'on travaille en coordonnées cartésiennes. Alors notre but est de dessiner une grille à l'écran. On va essayer de faire une fonction suffisamment générale pour qu'elle puisse s'adapter à différents écrans. Par exemple, un téléphone mis au format paysage ou au format portrait ou un écran d'ordinateur. Donc la première question est de savoir quelles doivent être les dimensions d'une case pour rentrer au mieux à l'écran. Donc si on a une certaine hauteur et une certaine largeur pour l'écran, quelles doivent être les dimensions de la case. Il suffit de prendre la plus petite des valeurs entre la hauteur et la largeur et de diviser en trois. Par exemple, sur un smartphone qui aurait comme résolution 3 120 pixels par 1440 pixels, on prend la plus petite des deux valeurs, 1440, et on divise par trois. Donc chaque case va faire 480 pixels de côté. c'est-à-dire 480 pixels, 480, 480. Donc on va prendre toute la hauteur et bien entendu, il va rester une marge pour la largeur. Pour un écran Full HD, c'est-à-dire 1920 par 1080 pixels, les cases feront 360 pixels. Et sur la Numworks, dont l'écran fait 320 par 222 pixels, on prend la plus petite des deux valeurs et on divise par trois, ce qui fait des cases de 74 pixels. Alors définissons la fonction gris. Pour ça, on importe le module Turtle. On va se définir deux constantes, largeur et hauteur de notre écran. On va se définir une fonction gris avec comme paramètre NB. Donc dans le cas du morpion, NB, ce sera 3. C'est-à-dire qu'on a besoin de trois colonnes et de trois lignes. Mais on peut imaginer d'autres jeux avec une grille plus grande. Donc NB permettra de choisir la taille voulue. On a dit que les dimensions d'une case, ça va être la plus petite des valeurs entre H et L, divisée par la taille de la grille. Donc j'ai mis un double slash pour avoir une division entière, c'est-à-dire ne pas avoir de nombres à virgule. Donc l'idée va être avec la tortue de se placer aux extrémités à gauche et de lui demander de tracer des lignes jusqu'à l'autre bout. Donc la question est comment à partir du milieu, je peux dire à la tortue d'aller au bon endroit à gauche. Alors imaginons une grille de taille 4. Donc le centre est ici, en 0,0. Je dois me décaler de deux cases. Et si j'ai une grille de taille 7, le point de coordonnée 0,0 est ici et je dois me décaler de trois cases et demie. Donc la moitié de la taille qui m'intéresse. Donc c'est ce qui est écrit là. Je regarde le nombre de colonnes que je veux, divisé par 2, multiplié par la taille de la case. Je suis bien dans les négatifs puisque ici l'abscisse est à 0 et là j'ai les nombres négatifs et à droite les nombres positifs. Et pour l'ordonnée, je veux commencer du bas et ensuite lui expliquer de dessiner les traits en allant vers le haut. Donc de la même façon, je dois me décaler de deux cases vers le bas ou de trois cases et demie suivant la taille de la grille. Donc on retrouve la même formule pour l'ordonnée. Ensuite, on doit répéter un certain nombre de fois la même chose. Donc faire un trait, un trait, un trait. Combien de fois ? Eh bien, lorsque la taille de la grille est 4, j'ai 3 traits à faire. Lorsque la taille est 7, j'ai 6 traits à faire. Donc on va partir de 1 jusqu'à la taille. Donc par exemple, range 1, 4 signifie les nombres 1, 2 et 3. Ensuite, on va se positionner en x égale à lm. Donc j'ai 0 ici et lm correspond à cette abscisse-là. Pour l'ordonnée, y, je pars de hm. Donc hm, c'est tout en bas. 3 plus i fois la largeur de la case. Donc quand i vaut 1, je rajoute une fois la hauteur de la case. Donc je vais partir d'ici. Quand i vaut 2, je rajoute 2 fois la hauteur de la case. Donc je serai là. Et 3 fois la hauteur de la case. Une fois que j'ai bien positionné le point de départ, j'oriente la tortue à 0 degré. Donc la tête vers la droite. Ça sera pareil pour les autres lignes. Et on lui demande d'avancer de la largeur de la case fois la taille de la grille. Donc pour une grille de 4, il va avancer de 4 fois la largeur de la case. On fait la même chose pour les traits verticaux. L'abscisse, ça va être partir du côté gauche. plus i fois la case. Donc plus 1 fois la case, ou 2 fois la case, ou 3 fois la case. L'ordonnée, c'est Hm. Donc je suis bien tout en bas. J'oriente la tortue à 90 degrés. Donc elle a la tête qui part par ici. Et j'avance à nouveau de Nb fois case. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et ça peut être intéressant, en retour, de récupérer la taille de la case qui a été calculée, ainsi que Hm et Lm. Donc si on teste ce programme, j'ai remis la fonction trait, la fonction grille, et je lui demande de m'afficher une grille de taille 3. Et voilà, j'ai bien ma grille. Si je mets 7, ça fonctionne aussi. On peut imaginer une version où il y aurait éventuellement le bord extérieur, de faire tout le contour, d'avoir une grille non pas carrée, mais rectangulaire, et une version encore plus générale, où on pourrait définir les dimensions de la grille et sa position à l'écran. Imaginez un jeu où vous avez votre écran, vous dessinez le morpion ici, et vous avez des informations écrites à côté. Dans ce cas-là, il ne faut pas que le morpion prenne tout l'écran. Alors voyons le cas d'une grille où on va pouvoir préciser si on veut le bord ou pas. Bord égal à 0, ça veut dire une grille sans bord, et bord égal à 1, on aura le contour. Donc quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, par exemple, dans cette grille où il y a 17 colonnes, on va de 1 jusqu'à 16, donc on va faire 16 traits verticaux, alors que si on veut le bord, il faut aller de 0 jusqu'à 17, pour avoir également le trait final ici, et le premier trait. Donc si bord est égal à 0, on va aller de 1 moins 0, c'est-à-dire de 1 jusqu'à NB plus 0, donc de 1 à NB, comme dans la version précédente. Et si maintenant, bord est égal à 1, on aura 1 moins 1, donc ça va bien faire 0 ici, jusqu'à NB plus 1, donc on va rajouter un trait supplémentaire. Donc ça peut être intéressant de généraliser encore cette fonction grille, par exemple, si vous voulez programmer le jeu puissance 4. Alors voyons comment on trace un cercle avec la tortue. Donc on se place quelque part, et on oriente la tortue. Là, je vais l'orienter vers le haut. Et ensuite, on utilise la fonction circle, pour faire un cercle. Donc là, attention, l'apparence du cercle dépend non seulement de l'endroit où vous commencez à le tracer, mais également de l'orientation de la tortue. Si la tête de la tortue était par là, vous auriez un cercle comme ça. Alors, programmons cette première version. Je définis cercle où le centre va être en XY, donc là, et qui aura un certain rayon. On lève le crayon, et on va aller en X plus R pour l'abscisse, et Y pour l'ordonnée. Donc je pars d'ici. Ensuite, j'oriente ma tortue vers le haut, donc à 90 degrés. j'abaisse le crayon, et je lui demande de faire un cercle de rayon R. Si maintenant, je veux programmer cette version-là, où on démarre en bas du cercle, je définis cercle avec XY qui est toujours le centre du cercle, R le rayon, je lève le crayon, et je vais en X et Y moins R. Donc je pars d'ici. J'oriente la tortue avec un angle égal à 0, j'abaisse le crayon, et je dessine le cercle. Alors, passons maintenant au dessin de la croix. On va partir d'une position XY, et on garde un rayon R. Le but étant de tracer les deux diagonales. Donc je définis la fonction croix avec le centre en XY et le rayon. Je lève le crayon, je vais en X moins R, Y plus R. Je suis ici. J'abaisse le crayon, je vais en X plus R, Y moins R, c'est-à-dire jusqu'ici. Donc j'ai la première diagonale. Je relève le crayon, je vais en X moins R, Y moins R. Je suis en bas à gauche, j'abaisse le crayon, et je vais en X plus R, Y plus R. Donc soit on laisse le programme comme ça, ou on essaie de le simplifier en se disant que l'on fait pratiquement deux fois la même chose. Levez le crayon, levez le crayon, baisser le crayon, baisser le crayon, et les emplacements sont quand même très semblables. Alors si on regarde plus attentivement, on voit X moins R, X moins R, X plus R, X plus R, et finalement ce qui va changer, c'est qu'une fois on aura plus, moins, et dans l'autre cas, moins, plus. Donc on peut avoir cette deuxième version, qui est de faire varier Y parmi les valeurs moins 1 et 1, donc un coup I sera égal à moins 1, un coup égal à 1. Ensuite, on lève le crayon, on lui dit d'aller en X moins R, X moins R, X moins R, Y plus I fois R. Donc on aura Y moins 1 fois R, et Y plus 1 fois R. Donc on va bien retrouver le Y plus R et le Y moins R. Ensuite, on abaisse le crayon, donc ces deux lignes-là, et de la même façon, on va en X plus R, X plus R, et pour le Y, on prend l'opposé. Donc là j'avais plus, et là je prends l'opposé, ce qui arrivait ici, on avait plus et l'opposé, moins et l'opposé de l'opposé, donc il redonnait le plus. Alors voyons maintenant comment dessiner plusieurs formes, par exemple plusieurs cercles, ou plusieurs croix, ou une combinaison des deux. La première version va être de créer plusieurs tortues. Donc je vais avoir ma fonction cercle, avec le centre XY et le rayon, et T va correspondre à la tortue qui doit dessiner ce cercle. Donc sur le dessin que vous avez à droite, on voit différentes couleurs, et chaque couleur, par exemple tout ce qui est en bleu, a été dessiné par une tortue, et tout ce qui est en vert, par une autre tortue. Donc là on précise quelle tortue doit dessiner le cercle. Donc cette ligne-là signifie que la tortue T doit lever le crayon. Elle doit aller à cet endroit-là, s'orienter à 0 degré, baisser le crayon, et faire le cercle. Donc pour mémoriser toutes les tortues, je vais appeler jeu un tableau qui pour l'instant est vide. On va mettre différentes couleurs aux tortues, et pour créer par exemple 4 tortues, je vais utiliser une variable K, qui va aller donc de 0 jusqu'à 3, et je vais écrire T égale à turtle. Donc là je viens de créer une nouvelle tortue. Ensuite, je dis que cette tortue aura comme couleur le cayème élément du tableau couleur. Donc en K vaut 0, j'aurai une tortue rouge, qu'en K vaut 1, une tortue bleue, etc. On pourrait également régler la vitesse de la tortue, est-ce qu'on doit voir la tortue ou non. Et je vais ajouter cette tortue dans le tableau jeu. Donc en sortant de cette boucle, dans jeu, j'aurai 4 tortues. On va se faire une boucle infinie, et pour chacune des tortues, on va demander à dessiner un cercle avec une abscisse aléatoire entre moins 100 et 100, une ordonnée aléatoire entre moins 100 et 100, un rayon aléatoire entre 5 et 50, et c'est la tortue numéro K qui doit dessiner ce cercle. Donc si on lance le programme, on voit une première tortue rouge qui dessine un cercle, ensuite, tortue bleue, tortue verte, tortue rose, et ça recommence. Et les cercles ne s'effacent pas. Donc on va voir maintenant comment on peut demander à effacer le dessin créé par une des tortues. Et bien pour ça, on utilise la méthode qui s'appelle Clear, qui va donc effacer le dessin créé par la tortue qui est donc juste devant. Donc là, je lui dis que si en tirant un nombre au hasard, ce nombre est plus petit que 0,1, donc ça, ce sera vrai dans 10% des cas, et bien effacer le dessin fait par la tortue K. Et ensuite, on enchaîne en redessinant un cercle. Donc j'ai rajouté cette ligne et on va lancer le programme. Donc la tortue rouge dessine un cercle. À nouveau, la tortue rouge. Et là, vous avez vu que tout le dessin de la tortue rouge a disparu et on est reparti sur un nouveau dessin. Donc parfois, ça peut être la tortue rouge qui disparaît, mais d'autres fois, ça peut être une tortue d'une autre couleur. Donc dans le cas d'un jeu sur une grille où on aura des ronds ou des croix avec éventuellement des changements dans la case, il suffira d'avoir une tortue différente dans chacune des cases et en utilisant clear, on pourra très facilement effacer le contenu d'une case et par exemple le remplacer par autre chose. Alors le problème avec les calculatrices que l'on peut programmer en Python, c'est que généralement, elles n'acceptent pas d'avoir plusieurs tortues. On ne peut avoir qu'une seule tortue. Donc comment faire ? Eh bien, on va, pour nos fonctions cercle et croix, rajouter un nouveau paramètre, C, qui va correspondre à la couleur du dessin. Donc l'idée, c'est de dessiner un cercle noir et lorsque vous voulez effacer ce cercle, eh bien, vous redessinez par-dessus, mais cette fois-ci en blanc. et donc, votre cercle va disparaître. Donc dans une case, on peut imaginer trois choses. Il n'y a rien, il y a un cercle ou il y a une croix. Donc ça va permettre de définir la fonction pion qui pourra dessiner soit un cercle, soit une croix, soit rien du tout. Donc avec les paramètres x, y, r que l'on a pour le cercle ou pour la croix. en partant de ce qu'il y a déjà dans la case, quel est le type de départ et quel est le type d'arrivée. Par exemple, j'ai pour l'instant un cercle dans la case et moi, je veux une croix. Donc ici, on aurait 1 et ici, 2. Ou, je n'ai rien et je veux un cercle. Ou inversement, j'ai un cercle et je ne veux rien. Si t1 est différent de t2, j'ai des choses à faire. En effet, si t1 est égal à t2, ça veut dire par exemple que j'ai un cercle et qu'à la fin, je veux un cercle. Donc autant ne rien faire. Si t1 est égal à 1, donc ça veut dire que j'avais déjà un cercle, eh bien, je vais dessiner un cercle avec x, y, r en blanc. Donc je vais effacer ce cercle. Sinon, si j'avais une croix, je vais dessiner une croix en blanc. Donc ces deux lignes-là permettent d'effacer la figure qu'il y avait déjà dans la case. Maintenant, il faut que je dessine la forme qui m'intéresse. Donc si t2, c'est un cercle, je dessine un cercle en noir. Sinon, si la personne veut une croix, je dessine une croix en noir. Donc voilà ce que l'on peut obtenir à la fin de cette première vidéo. On peut donc tracer des traits, une grille de taille quelconque, un cercle avec une couleur qui est en paramètre pour pouvoir effacer ou afficher le cercle. Pareil pour la croix, ce qui permet de façon générale de définir l'élément à mettre dans une case, donc le pion à mettre dans une case, qui peut être un cercle ou une croix. Pour mémoriser ce qu'il y a dans une case, c'est-à-dire rien, un cercle ou une croix. Je définis je qui est un tableau initialisé avec que des zéros. Donc si ma grille a comme taille 3, j'ai 3 fois 3, c'est-à-dire 9 cases, et chacune des cases contient un zéro. Je trace ma grille et on a dit que la fonction grille retourne la taille de la case ainsi que l'abscisse à gauche et l'ordonnée tout en bas. R correspond à la largeur de la case, donc tout ça a priori divisé par 2. Le rayon, c'est la moitié de la largeur de la case. Pour avoir une petite marge tout autour, j'ai divisé non pas par 2, mais par un nombre un petit peu plus grand, par exemple 2,3. Donc pour avoir cet effet-là, on va faire varier C et L qui va correspondre au numéro de la colonne, colonne 0, colonne 1, colonne 2, et pareil pour les lignes. On recherche l'abscisse et l'ordonnée, sachant qu'au milieu c'est 0,0. Donc vous voyez qu'il va falloir décaler tout de la moitié de la taille. C'est pour ça qu'ici, vous avez un taille divisé par 2 et de la même façon pour le Y, pour que ce soit bien centré, il va falloir enlever la taille divisé par 2. Et lorsque je suis à une certaine colonne et à une certaine ligne, comment savoir à quelle case ça correspond parmi les 9 ? Donc par exemple, sur une grille qui fait 5 fois 5, c'est-à-dire qu'on a en tout 25 cases de 0 jusqu'à 24, et que je vous dis que je suis à la colonne 2 et à la ligne 3. Pourquoi je suis à la 17ème case de cette grille ? Comment retrouver le 17 en fonction du 3 et du 2, donc de la colonne et de la ligne ? Eh bien, si je suis à la ligne 3, c'est qu'au-dessus, j'avais 3 lignes, donc 3 fois la taille de ma grille, 3 fois 5. Et si je suis à la colonne 2, ça veut dire qu'avant, j'avais 2 colonnes, donc plus mes 2 colonnes. Donc la position où je suis dans le jeu, que j'ai appelée N, c'est le nombre de lignes fois la taille de la grille plus le numéro de la colonne. Ensuite, pour changer le contenu de la case, on va choisir au hasard 0, 1 ou 2, c'est-à-dire une case vide, un cercle ou une croix. On lui demande d'afficher en x, y, r un pion où avant il y avait je crochet N et où maintenant on veut la valeur V, c'est-à-dire 0, 1 ou 2. Et on remplace ensuite je N par V. La prochaine fois nous allons créer une montre originale basée sur le jeu du Morpion. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501